Salut! Aujourd'hui, on parle de procrastination. Es-tu comme ça? Toi aussi, tu procrastines. C'est un mot que je ne connaissais pas avant de savoir que je procrastine. Puis, j'ai découvert, j'ai réalisé que j'étais une sourdouée du procrastinage. Et là, au début, ça me choquait. Après ça, c'est le fun, parce qu'en sachant, on vient qu'à se rendre compte quand on procrastine, quand on veut vraiment travailler là-dessus, de comprendre pourquoi. Parce que la procrastination, généralement, ça va arriver si... Je te donne un petit exercice, je vais aller avec ça, mais quand tu as une longue liste de tâches à faire, des affaires plates que tu n'as pas envie de faire, c'est lourd, puis tu remets tout le temps ça à plus tard, puis à plus tard, puis à plus tard, puis à plus tard. Puis, finalement, tu as toutes les excuses du monde. Finalement, ça fait 6 mots, ça fait 1 an, ça fait 10 ans que ça l'attend, puis tu n'es fait pas. Puis là, tu te dis, oh, alors que je fasse ça un jour. Mais non! Ça, c'est la procrastination. C'est d'éviter les choses que tu n'as pas envie de faire et de les remettre à plus tard. Bon. Et il y a aussi la procrastination, en fait, l'auto-sabotage. C'est que souvent, des fois, on va avoir une tonne de choses à faire. Il peut y avoir des choses qu'on a envie, des choses qu'on a moins envie, mais la liste est tellement longue. Tu sais, quand tu as une grosse to-do list, moi, j'étais vraiment une personne comme ça, que je me mettais trop d'objectifs dans une journée à faire, puis j'étais tellement difficile envers moi-même que perfectionniste, en fait, que je voulais vraiment à tout prix réussir ça. Je voulais à tout prix faire ça, puis maintenant, c'est lourd sur les épaules. T'arrives à la fin de ta journée et t'es comme « Ah! J'ai rien fait! » Pourtant, de fait, c'est pas moi. Dix, quinze tâches, puis pourtant, tu sais, il en reste encore quarante. T'es comme « C'est sûr, j'ai rien fait! » La liste est beaucoup trop énorme. Puis, à force de faire ça, d'un moment donné, tu fais comme « Pfff! » Mais, t'sais, inconsciemment, fait que tu sais que t'as plein d'affaires à faire, que ça peut être super important, puis ça peut être super plaisant, comme ça peut être super plate aussi, mais ça peut être un mix de tout ça. Inconsciemment, tu sais que tu vas te sentir inconfortable, parce que c'est trop, c'est trop lourd. Tu regardes ça, t'es comme « Pfff! » Mais, tu vas se mettre par tout ça. T'auto-saboter, tomber dans la procrastination et ne rien faire du tout, finalement. Fait que ta liste, elle n'avance pas jamais. La peur aussi, qui est un très beau syndrome de procrastination. Tu sais, quand on a un projet, une idée, on a vraiment un objectif, quelque chose qu'on veut réaliser, qu'on veut faire, mais on a peur ou on a des doutes, on n'a pas assez confiance en nous, quoi que ce soit. Fait que souvent, je sais pas moi, tu peux travailler sur ton projet qui tient à cœur, mais t'as tellement peur d'échouer, t'as peur que les gens n'aiment pas ça, que les gens rient de toi, t'as pas être aimé, t'as pas été écouté, t'as pas été entendu, t'as peur, t'as peur d'échouer, t'as toutes les peurs que tu peux pas avoir, tu sais. Ben, finalement, inconsciemment, tu vas te faire échouer par toi-même, fait que tu finiras par juste rien faire. C'est plate, c'est triste pour moi, t'sais, je le dis, j'ai eu le gros sourire, mais je sais que ça m'arrive, ça m'est arrivé. Très souvent, malheureusement, mais quand tu le réalises, quand t'en prends conscience, ben, je vais donner un petit truc, ben, en fait, c'est que t'es capable maintenant, comme moi, procrastination, c'est souvent, je vais tomber, t'sais, les réseaux sociaux, ben, bon, là-dedans, les réseaux sociaux, t'sais, tu scrolles tout le monde, tu t'es senti que j'ai bien de la misère, tout le monde, mais vrai, les réseaux sociaux, lire un livre ou peu importe quoi que tu vas faire abusivement pour éviter de faire autre chose. Belle procrastination, tout faire pour pas faire ce que t'as à faire, finalement, pis si, en le sachant maintenant, ben, quand tu le fais, tu peux te prendre en charge. Tu peux faire, hey, pendant de procrastiner, là, moi, qu'est-ce que j'aurais de plus important à faire? Je peux faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Pis d'y aller en nombre de priorités. Premièrement, t'as peut-être, toi, des plus petites listes. Moi, j'ai arrêté de me faire des listes de, comme, 40-50 affaires par jour. À la limite, c'est peut-être une grosse liste, mais à tous les jours, tu te donnes, comme, 3 à 5 objectifs de choses réalisables. T'es flexible dans ton temps que tu sais que tu vas réaliser, pis tu vas être fier de toi à la fin de la journée, premièrement. Et autre exercice, en fait, je t'invite à noter toutes les choses que tu sais que tu dois faire, qui attendent depuis très longtemps. Même celles qui attendent pas depuis très longtemps, mais tu sais que tu dois faire aussi toutes les choses que tu as à faire. Toutes, toutes, toutes. Fun comme pas le fun, tout ça. Tu notes ça. Je te dirais 30. Parce que l'exercice, c'est 30, mais si t'en as beaucoup plus, au lieu d'un mois, tu le feras sur 2 mois. Pis si t'en as plus, tu le feras sur 3 mois. Pis that's it. Mais au moins, tu vas faire ces choses-là, pis tu vas arrêter de procrastiner, pis tu vas le vaincre. Fait que tu notes tout ça. Pis à tous les jours, choisis minimum une chose à faire. Je me suis dit. C'est tout. Pas plus compliqué. That's it. Tu choisis minimum une chose à faire. Pis à la limite, si tu vois qu'il y a des choses plus pressantes, mets-toi-en un petit peu plus sur ta liste de tâches à faire, ta to-do liste. Mais raisonnablement, pour te coucher de bonne humeur, fière de toi, vers la fin de la journée, de pas te taper sur la tête, de pas tomber dans la culpabilisation, pis tu sais que tu vas les avoir réussis, pis tu vas avoir avancé. Fait que t'en as, t'auras pas passé à travers toute la liste, ça sera pas décourageant, mais tu vas avancer un petit peu à la fois, pis tu vas arrêter de procrastiner, pis de remettre toujours à plus tard. Pis s'il y a des choses qui s'ajoutent, je vous les rajoute. Pis t'y vas tranquillement, graduellement, et c'est tout. Voilà. Fait que si t'as aimé mon petit truc, t'as l'intention de le mettre en place, écris ici dans les commentaires. Dis-moi, je suis procrastinatrice et je me prends en main dès maintenant. On casse ça, le sabotage. Et si t'as envie de partager la vidéo, ben je t'invite à le faire, ça serait super gentil pour en faire coster d'autres personnes. qui se recevaient. Bonne journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada